Tallye The Rapid Cards, c'est Loïc Duval. Déjà, mon casque derrière, là, juste derrière, il est collector. Et là, quand on discute, j'ai encore mal au doigt à force d'appuyer. Eh bien, ça va bien. Ça commence à être un peu frustrant, un peu dur d'être à la maison quand on pratique une activité extérieure. Moi, je suis basé en Suisse. C'est-à-dire que nous, on a pu continuer à sortir pour faire du sport. On pouvait se balader en famille, jusqu'à 5-6 personnes en ville, etc. Donc, dans l'ensemble, on l'a plutôt bien vécu. Ça n'a pas été trop dur non plus pour les enfants. Beaucoup, beaucoup de sport. C'est vrai que, du coup, comme j'ai pu sortir en plus, j'ai pratiqué beaucoup de vélo. En plus, on a eu deux mois de grand soleil et de beau temps. Donc, ça, ça a été notre chance dans ce malheur, quelque part. Eh bien, écoute, pas trop. J'en ai fait un petit peu, mais je ne suis pas un énorme fan du simulateur. J'en ai fait un petit peu. On a quelque chose qui est mis en place aussi par Audi. On fait une course par semaine sur Gran Turismo avec PlayStation. Et en parallèle, là, je commence à m'équiper pas mal au niveau simulateur pour développer un petit peu ça. Et là, quand on discute, j'ai encore mal aux doigts à force d'appuyer. L'Allemagne s'en est plutôt bien sorti. On voit qu'il relance le championnat de football, etc. Donc, on se dit qu'il y a des chances que ça puisse avoir lieu. Après, on se rend compte aussi qu'il y a plein d'endroits où il y a eu des déconfinements. Et puis, c'était un peu plus compliqué par la suite. Donc, voilà, ce qui fait peur à tout le monde, c'est d'être à nouveau confiné. Ça n'a pas été une surprise parce qu'on savait qu'on était vraiment à borderline depuis quelques temps. Après, je l'ai beaucoup mieux vécu que lorsqu'Audi a annoncé son retrait du programme d'endurance lorsque j'étais avec eux au championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans. Ça, ça avait été très, très dur à encaisser et à digérer. Voilà, moi, c'est mon T crescendo. J'ai eu une première année qui a été vraiment très mauvaise. Une seconde qui était pas mal l'année dernière où on était très, très compétitifs. En performance pure, ça s'est très bien passé. J'ai quasiment été toujours là, sauf à Zolder en Allemagne. Je crois que c'était le deuxième meeting de la saison. C'était un peu compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, on a été très compétitifs toute l'année. J'avais eu de belles années déjà avec Oreca, etc. Donc, ça venait gentiment. Et puis, j'ai fait ce choix en 2012 de rejoindre Rodi. En 2013, je remplace Dindo Capello avec un duo. Enfin, c'était un trio à l'époque, Capello, McNich, Christensen. Donc, c'était un petit peu magique chez Audi. Enfin, la marque avec laquelle on gagne le moment. Écoute, au volant, c'est au niveau de la 908 en 2010, quand je fais le meilleur tour en course cette année-là. C'était un tank, la caisse, avec des ailerons comme ça. Donc, une charge aéropat possible. Un moteur énorme. Pas trop de puissance. Au départ, la Formule E, ça a évolué. Après, même si ce n'était pas puissant, c'était super chaud parce que tu es tout le temps sur des circuits en ville, proche des rails, avec une voiture qui ne freine pas très bien parce qu'en plus, c'est des freins carbone. Je me suis retrouvé dans une équipe qui est top. Donc, c'est-à-dire que j'avais plaisir vraiment à aller sur les circuits, pas que pour le Grand Prix, pas que pour la course, mais pour passer un moment avec les gens de Canal. Je ne suis pas connu ou reconnu comme un journaliste, mais plutôt comme un pilote. Et donc, on va avoir une relation qui est complètement différente par rapport à une relation qui pourrait avoir un question-réponse avec un journaliste où il se méfie toujours un petit peu. Alors, ce n'est pas que j'essaye de les piéger, mais on a des échanges qui sont complètement différents. Déjà, mon casque derrière, là, juste derrière, il est collector. Je suis un peu surpris, encore une fois. Je ne sais pas s'il va vouloir faire de la F1 ou rebondir. Ça, je n'en ai encore aucune idée. Je ne lui ai pas parlé depuis. Maintenant, c'est le papa de trois enfants aussi. Il a été quatre fois champion du monde. Je ne sais pas si Audi sera en mesure de me proposer quelque chose en fonction de ce qu'ils feront. Et puis après, il y a aussi ce que j'appelle, moi, mon cœur de métier. Ce qui me plaît, ce qui me motive le plus, c'est l'endurance. Il y a un nouveau championnat qui va se mettre en place avec la réunification entre l'IMSA et le WEC, la CO, etc. Je souhaite à tout le monde que le déconfinement se passe bien, qu'on retrouve un petit peu tous notre liberté, qu'on soit tous capables de pouvoir pratiquer nos passions. Alors moi, c'est le sport automobile, mais voilà, que chacun puisse pratiquer sa passion et puis en espérant peut-être, s'ils sont passionnés de sport auto, se croiser sur un circuit prochainement.